Yo Bakayalo Konoyalo, mais les amis, faut désactiver le mode baryon parfois, parce qu'aujourd'hui on va déterminer qui sera le 8ème Okage. Mais si tout le village il est en mode baryon, bah ça sert plus à rien. A quoi ça sert que je vous dise que le futur Okage sera Konohamaru alors que vous êtes plus chaud que lui ? Alors que votre volonté du feu, votre détermination de protéger le village est encore plus forte que la sienne ? Bon allez, mettez des flammes, mettez des flammes en commentaire ! Parce que maintenant, dans le village, y'a que des ninjas niveau baryon ! Et le niveau baryon, c'est encore au-dessus de celui de Okage ! Mais bon, on va quand même déterminer qui sera le 8ème Okage pour faire avancer l'histoire. Est-ce que ce sera Sakura ? Est-ce que ce sera Shikamaru ? Est-ce que ce sera Konohamaru ? Est-ce que ce sera Sasuke ? Et là, je parle bien du 8ème Okage. Kakashi, il était déjà le 6ème Okage, donc il peut pas être aussi le 8ème Okage, on est d'accord ? Le 3ème, par exemple, quand il est revenu pour prendre la place du 4ème Okage, il est resté le 3ème Okage. Donc là, on va vraiment tenter de déterminer qui sera le 8ème Okage. Et il s'agit bien d'une théorie, je n'ai pas la vérité absolue, je le rappelle, ceci n'est qu'une théorie. Mais à Konoha, à chaque génération, on a eu un Okage. Et je précise, pour chaque génération, l'homme, pas le plus puissant, mais qui avait le plus la volonté du feu, celui qui a le mieux protégé le village, toi-même tu sais que Jiraiya, il allait trop dans les bars végétariens, ou que Danzo, il avait la puissance, mais pas la bienveillance ? Oui, parce que le rôle de Okage, c'est de protéger le village. Que ce soit Hashirama Senju, Tobirama Senju, Iruzen Tsarutobi, Minato Namikaze, Tsunade Senju, Atake Kakashi, et Naruto Uzumaki, les Okage ont toujours protégé le village au péril de leur vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont Okage exactement ? Quel est leur lien commun ? Eh bien, ma théorie, c'est qu'il y a deux questions à se poser. À qui la volonté du feu a été transmise ? Et qui a été le meilleur de sa génération ? Je le répète, à qui la volonté du feu a été transmise ? Et qui a été le meilleur de sa génération ? Parce qu'un Okage est le meilleur de sa génération pour protéger le village, avant bien évidemment de laisser sa place au prochain. Et la volonté du feu, c'est un héritage. Il faut former le suivant pour que lui aussi comprenne que la volonté du feu, c'est la détermination de protéger le village comme si c'était sa propre famille. Et c'est pour ça que, pour repérer cette volonté du feu, il faut faire très attention à l'entraînement de chacun. On parle donc d'héritage, l'héritage du premier Okage, la volonté du feu qui est transmise de génération en génération. Allez, on va donc partir du premier Okage et suivre le cheminement de la volonté du feu. Achirama a transmis la volonté du feu à Tobirama. Ensuite, les deux ont eu deux disciples, Sarutobi et Danzo. Entre Sarutobi et Danzo, qui a le mieux protégé le village dans cette génération ? Eh bien, c'est Sarutobi. C'est donc lui, le troisième Okage. Ensuite, Sarutobi et Danzo ont eu plusieurs disciples. Tsunade, Jiraiya et Orochimaru. Entre Tsunade, Jiraiya et Orochimaru, qui a le mieux protégé le village dans cette génération ? Eh oui, c'est Tsunade, parce que Jiraiya, il a déserté le village pour aller dans des restaurants végétariens. Donc Tsunade, cinquième Okage. Et ensuite, Tsunade, Jiraiya et Orochimaru ont eu plusieurs disciples. Shizune, Minato, Nagato. Et encore, Shizune, je suis pas sûr qu'elle est de cette génération, mais dans celle de Kakashi, donc je la remettrai plus tard. Nagato ne fait pas partie du village de Konoha, il fait partie du village de la pluie, donc on va le sortir d'ici. Mais entre Shizune et Minato, qui a le mieux protégé le village de cette génération ? Oui, c'est bien Minato, le quatrième Okage. Et ensuite, Shizune, Minato et Nagato ont eu plusieurs disciples. Kakashi, Obito et Rin. Ou encore, on a dit que Shizune, on la remet là. Donc, entre Kakashi, Obito, Rin et Shizune, qui a le mieux protégé le village de cette génération ? Eh bien, c'est Kakashi, sixième Okage. Et ensuite, Kakashi, Obito et Rin ont eu plusieurs disciples. Il y a eu Naruto, Sasuke et Sakura. Entre Naruto, Sasuke et Sakura, qui a le mieux protégé le village ? Mais bien sûr, c'est Naruto. Et maintenant, qui sont les disciples de Naruto, Sasuke et Sakura pour la génération suivante ? Eh oui, c'est Konoha Maru. Je te parle bien de la génération suivante, juste après celle de Naruto, parce que la génération Boruto, elle est encore après. Donc, forcément, de mon point de vue, Konoha Maru sera forcément Okage, car c'est lui qui a le mieux protégé le village de sa génération. Et après, qui ont été ces disciples à Konoha Maru ? Eh bien, il y a eu Boruto, Sarada et Mitsuki. Entre Boruto, Sarada et Mitsuki, qui a le mieux protégé le village ? Eh bien, c'est compliqué, parce que Boruto a planté le Rinnegan de Sasuke, mais il a quand même participé à l'éradication d'Ishiki. Bon, après, s'il déserte le village ou qu'il commence à l'attaquer, sa place est compromise. Mais voilà ! Pour moi, le huitième Okage sera forcément Konoha Maru, mais pour le neuvième, je sais pas. Ça peut tout aussi être Sarada que Boruto, ou même Kawaki, parce que comme il va résider à Konoha, il va sûrement être entraîné par Konoha Maru. Donc, toi aussi ! Si tu penses que le huitième Okage sera Konoha Maru, alors mets des flammes en commentaire ! Mets des flammes ! Si tu penses que ce sera Sasuke, alors mets de l'eau ! Et si tu penses que ce sera quelqu'un d'autre, alors mets le nom de l'autre personne ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti, et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous ! Sur ce, je vous dis à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501